C'est Aliou Sal qui est au devant de la scène mais c'est Maki Sal qui est responsable. Comme indiqué par l'ancien ministre de l'ORG, Thierno Alassane Sal, si Petrotim a pu bénéficier d'un contrat de l'état du Sénégal, c'est que le président Sal l'a voulu. En effet, une enquête diligentée dès octobre 2012 par l'inspection générale d'état a indiqué que Petrotim ne remplissait aucune des conditions pour obtenir un permis de recherche et d'exploration des hydrocarbures au Sénégal. Les lignées de l'état ont relevé tous les manquements à la procédure et demandés, depuis l'arrivée de Maki Sal aux affaires, le retrait des dits permis. Petrotim n'aurait jamais dû entrer dans le secteur pétrolier sénégalais. Au-delà du bruit et de la fureur qui entoure le nom de cette compagnie, surtout porté par le fait que le nom du frère du président Maki Sal y serait lié, l'inspection générale d'état, dans son rapport d'enquête 94-2012 d'octobre 2012, suggérait déjà à l'autorité que les permis octroyés à Petrotim soient retirés en raison des irrégularités qui entachent la validité de la convention signée avec Petrotim qui en est le substrat. L'enquête de l'IJ avait été lancée à la suite d'une plainte de la compagnie Tule Hall Sénégal qui avait écrit aux autorités à l'époque pour se plaindre du traitement qui lui a été réservé par Petrozen. Le 2 mai 2012, la directrice sénégale de Tule Hall, Madame Awan Dongo, avait saisi le ministre chargé de l'ANRJ à l'époque pour déclarer irrégulière la convention de recherche et de partage d'hydrocarbures liant l'état à Petrotim. Elle déclarait dans sa correspondance, à la base de l'enquête de l'IJ, que les blocs attribués à Petrotim faisaient l'objet de négociations entre Petrozen et sa société, que les négociations étaient tellement avancées que les dirigeants de Tule Hall PLC, la société mère de Tule Hall Sénégal, ont effectué des déplacements à Dakar. La correspondance de la dame ajoutait par ailleurs que le DG de Petrozen lui avait demandé le paiement d'un million cinq cent mille dollars américains à titre de paiement de bonus de signature par bloc sollicité. Mais, ajoute le rapport, à sa surprise, elle a appris que les blocs concernés ont été attribués à Petrotim Limited, avant même que la demande de paiement de bonus de signature n'eût été formulée, ce que n'ignorait pas le directeur de Petrozen. En clair, la dame fait comprendre que le directeur de Petrozen à l'époque voulait escroquer son entreprise. La convention, objet de litige, portait sur les blocs de recherche de Caillard Offshore Profond et Saint-Louis Offshore Profond. Interrogée par l'IJ, le DG en Bode j'aurais rétorqué que sa demande a été motivée par la volonté de rendre attractive l'offre de Tule Hall qui n'était pas seule à solliciter les blocs concernés. Argument battu en brèche par les enquêteurs de l'IJ. En fait, dès le départ, Petrotim n'aurait même pas dû être retenu, et encore moins autorisé à présenter une offre de convention. Le coup de pouce de Karim Wad. L'IJ assure que c'est suite à un courrier adressé au ministre de la Coopération Internationale, du Transport Aérien, des Infrastructures et de l'Énergie, Karim Wad, est daté du 3 octobre 2011, que le représentant de Petrotim Limited, M. O. O. Joun Kwan, a manifesté son intérêt pour les blocs de Saint-Louis Offshore Profond et Caillard Offshore Profond. Le 10 octobre de la même année, soit à peine une semaine après, le ministre Karim Wad donne, par courrier, des instructions au DG de Petrozen de prendre contact avec les représentants de Petrotim, M., d'étudier leurs propositions et de voir les modalités d'une éventuelle délivrance de permis de recherche et d'exploration sur les blocs sollicités. A la suite de quoi, en avril 2012, M. O. O. Joun Kwan s'est félicité d'avoir pu conclure avec Petrozen un contrat sur les blocs cités, et s'est engagé à mettre rapidement en place les procédures et les équipements nécessaires, ainsi que le personnel requis pour entamer le travail. Aux enquêteurs de l'IJ, Ibrahima Ambodja a affirmé qu'il n'y a pas eu de négociation entre Petrotim et la commission d'évaluation de Petrozen, car les instructions du ministre ont consisté à lui présenter un contrat signé, elles n'ont pas consisté à entamer des négociations. Le Code pétrolier définit de manière claire la procédure pour obtenir un permis de recherche et d'exploration d'hydrocarbures. Quand des prospecteurs formulent une demande de recherche d'hydrocarbures, l'État, par le biais du ministère en charge des hydrocarbures, négocie une convention avec les demandeurs. La dite convention, une fois aboutie, est signée par le ministre et le représentant légal du ou des demandeurs, après avis conforme du ministre en charge des finances. A la suite de quoi, la convention est soumise à l'approbation du Président de la République, et le décret et la convention sont publiés au journal officiel. Le Code pétrolier indique que Petrozen, société d'État, a la charge de recevoir les demandes de permis de recherche et d'effectuer les démarches pour le compte de l'État. Par ailleurs, au terme de la loi sur le Code pétrolier, toute demande de permis de recherche doit être inscrite au registre spécial des hydrocarbures. Il est dit que l'administration chargée du secteur des opérations pétrolières ouvre un registre spécial des hydrocarbures, tenu à jour. Ils sont répertoriés et datés tous les demandes, octrois, résiliations ou autres éléments concernant les titres miniers d'hydrocarbures et les contrats de services. Dans ce registre sont annexés les cartes géographiques et les périmètres des zones objets des autorisations de prospection, des permis de recherche et de concession d'exploitation relatifs aux contrats de services. Le cas échéant, les zones interdites aux opérations pétrolières y sont également délimitées. Ce registre doit être tenu à jour, sous peine de violation de la loi. Or, au cours de son enquête, Lige a pu constater que le registre existe, mais il n'est ni coté, ni mis à jour. Toutes les demandes de recherche d'hydrocarbures et les contrats de services n'y sont pas répertoriés. En lieu et place, la Direction des hydrocarbures a élaboré un tableau de bord des activités d'exploitation d'hydrocarbures. Mais il ne répertorie que les titres miniers d'hydrocarbures définitivement attribués, c'est-à-dire approuvés et publiés. Le fait que le registre ne soit pas tenu à jour a eu pour conséquence, selon Lige, que la manifestation d'intérêt relative aux blocs sédimentaires de Saint-Louis Offshore Profond et de Caillard Offshore Profond, introduite par Petro-Team, n'y est pas répertoriée. Petro-Team, une demande jugée irrecevable. Quoi qu'il en soit, les inspecteurs généraux d'État ont relevé que la manifestation d'intérêt de Petro-Team n'a pas été enregistrée dans le registre spécial des hydrocarbures. Tels que prescrits par le Code Pétrolier. Par ailleurs, la dite demande ne comporte aucune mention des capacités financières et techniques de la compagnie, ni non plus les noms et adresses des membres fondateurs de l'entreprise. Or, ces éléments font partie des prescriptions du décret d'application de la loi sur le Code Pétrolier. Cela était d'autant plus impératif dans le cas d'Espèce que, assurent les enquêteurs, Petro-Team a été immatriculé aux îles Caïmans le 19 janvier 2012, sous le numéro 265 741, donc postérieurement à l'octroi du permis. Autre contre-vérité relevée par l'IJ, Petro-Team a été présenté dans le rapport de présentation du décret, portant approbation de la Convention, comme une filiale de Petro-Asia. Sur ce sujet, les enquêteurs se veulent formels, Petro-Asian & R. Gholding, dénommé Petro-Asian, répertorié dans le Hong Kong Stock Exchange en 2002, n'a pas de filiale du nom de Petro-Team Limited. Autre élément de disqualification, l'avis conforme du Ministre en charge des Finances, requis par la loi, n'a pas été pris, d'où la conclusion nette du rapport de l'IJ, la demande de permis présentée par Petro-Team n'était pas conforme aux exigences de l'article 8 du décret n degré 98 810. A cet égard, elle devait être déclarée irrecevable, en application de la lignée A2 de l'article 14 du dit décret. Les enquêteurs ajoutent que le fait même de demander à postériori l'avis conforme du Ministre en charge des Finances n'a aucun effet sur l'irrecevabilité relevée. Par conséquent, souligne ces hauts fonctionnaires, le permis accordé à Petro-Team aurait dû lui être retiré toutes affaires cessantes. Tullo Hall écarté et escroqué Lige a également pu établir que, concernant le bloc de Kayar Offshore Profond, Petro-Zen était parvenu à un accord avec Tullo Hall dès janvier 2010. Une convention devait même être signée en mars de cette année. Samuel Sarr, alors Ministre de l'ORG, avait envoyé plusieurs courriers à son homologue en charge des Finances pour solliciter son avis conforme, ainsi que le prévoit la loi. Dans une correspondance datant du 3 mai de la même année, le Ministre Samuel Sarr rappelait à son collègue Abdoulaye Diop que, conformément aux dispositions du décret 98-810, faute de réponse de sa part, il devait considérer l'avis sollicité comme conforme. Lige se demande pourquoi le Ministre Karim Wad, qui a pris le relais de Samuel Sarr à l'ORG, n'a pas voulu tenir compte de cette procédure. Mais au moment de l'enquête de Lige, Karim Wad était en dehors du pays et n'a pu être interrogé. Tullo Hall avait néanmoins dû régler une indemnité de pénalité de 3 millions de dollars américains pour une exécution d'engagement contractuel pris sur le bloc Saint-Louis Offshore peu profond, que la compagnie avait repris de Africa en Airgui qu'elle avait racheté. Cette indemnité lui était réclamée par l'être du Ministre Karim Wad, datant du 10 février 2012. Tullo affirme s'être acquitté de cette demande et avoir versé l'argent dans un compte bancaire de Petrozen. Les IJ estiment que ce montant aurait dû être versé au Trésor public et non laissé à la disposition de Petrozen. Ils ont alors demandé son remboursement sous peine de poursuite pour recel de deniers publics. Autre manquement, s'agissant d'Ibrahima Ambodge, il lui a été reproché par Tullo Hall d'avoir demandé le paiement d'un bonus de signature de 1,5 million de dollars américains pour chacun des blocs que sollicitait la compagnie M. Ambodge aurait exprimé cette demande par un EMA et envoyé le 19 janvier 2012 au DG de Tullo Hall Sénégal. Cette demande était faite alors que le représentant de Petrozen savait, selon Tullo, que les blocs avaient été attribués à Petro Team, ce qui est interprété comme une tentative d'escroquerie. Interrogé, Ambodge a affirmé avoir voulu rendre attractive l'offre de Tullo, qui n'était pas seul à solliciter les blocs concernés. Il aurait ajouté que la dite demande de bonus qui, selon lui, n'était pas interdite par la loi aurait été formulée avant la conclusion du contrat signé avec Petro Team. Lige a démontré que la demande de bonus de signature était contraire à la loi, et il était illégal de le faire. De ce fait, Ibrahima Ambodge devait être poursuivi pour tentative de concussion, au terme de l'article 157 du Code pénal. Ambodge a déclaré avoir soumis au ministre de tutelle la convention avec Petro Team en mars 2012. Selon lui, la dite convention lui serait revenue du ministère en comportant une date antérieure à sa conclusion et à sa transmission pour contre-saint. Sa conclusion et à sa transmission pour contre-saint.